Ce que l'on sait de l'accident d'un bus électrique qui s'est encastré dans une vitrine d'un magasin à Paris. Sept personnes ont été blessées lors de l'accident qui s'est déroulé à la mi-journée ce mardi. Un accident impliquant un minibus électrique de la ville de Paris, qui est venu s'encastrer dans un magasin du 15e arrondissement de la capitale, s'est déroulé ce mardi aux alentours de midi. Sept personnes blessées. Selon les informations que la mairie du 15e arrondissement de Paris a indiquées à BFM Paris-Île-de-France, sept personnes ont été blessées. Deux d'entre elles étaient en urgence absolue dans l'après-midi, les cinq autres en urgence relative. À l'heure du déjeuner, le nombre de personnes blessées aurait pu être beaucoup plus grave dans une rue aussi fréquentée que celle de Vosgirard, souligne Philippe Boujon, maire, LR, du 15e arrondissement de Paris. Au moins quatre casernes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont été mobilisées sur place. Les causes de l'accident indéterminées D'après les premiers éléments que l'on a au niveau de l'enquête, le bus aurait eu un défaut de frein et donc, arrivant de la rue d'Alrey, qui est en plus en descente, n'a pas pu freiner et s'est donc encastrée intégralement dans la boutique de vêtements qui est juste en face, a expliqué Jean-Yves Pinay, adjoint au maire du 15e arrondissement au micro de BFM Île-de-France. Plusieurs options sont sur la table pour expliquer les raisons de ce grave accident de la circulation. Dysfonctionnement du système de freinage, problèmes de manœuvre à cause d'une piste cyclable, erreurs humaines ou problèmes de santé sont quelques-unes des pistes étudiées par les enquêteurs. « Il y a plusieurs hypothèses », confirme Philippe Goujon au micro de BFM Paris Île-de-France. « On a cru à un cauchemar, le gérant de la boutique sous le choc ? » Au moment de l'accident, le gérant de la boutique a indiqué au micro de BFM Paris Île-de-France que plusieurs personnes se trouvaient dans l'établissement, « Il y avait une vendeuse, des clientes et le livreur pour qui j'espère que tout va bien car il a un pronostic assez engagé. » « On est un peu abasourdi. » A l'heure actuelle il est toujours difficile de savoir si les victimes étaient davantage des clients du magasin ou des passagers du minibus. « On a cru à un cauchemar, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait et on a vu le bus qui avait percuté la vitrine et qui était rentré dans la boutique », témoigne le gérant du magasin impacté au micro de BFM Télévisions.